Salut mon nom c'est Gabrielle Charbonneau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui ce qu'on va aller faire c'est comment aller utiliser une poudre bronzante pour aller mettre du scintillant aux arbres. Vous allez voir ça va être incroyable. Comment on fait pour aller faire une poudre bronzante? Donc de un, il y a des poudres bronzantes qui sont mattes et il y a des poudres bronzantes qui sont plus lustrées, satinées. Ça va être intéressant parce qu'on va aller jouer avec ces deux choses-là. Donc on va aller faire un contour mais à deux étapes. Vous allez voir ça va donner un effet qui est un peu différent. Fait que je vais commencer avec ma poudre mat. Je vais aller prendre un pinceau contour et je vais aller faire, on va aller faire la même chose des deux côtés donc je vais aller faire mon contour ici, on va aller balayer ça, le creux ici. Donc là la technique du contour c'est pas ça qui est le plus pertinent en soi. L'important c'est juste qu'on arrive avec un contour qui est fait avec une poudre bronzante qui est matte. Donc on va aller faire ça. On fait ça rapido presto et là l'objectif ça va être d'aller comparer avec ou sans une poudre bronzante qui est plus satinée. Donc si vous voulez voir un de mes lèvres pour comment aller faire du contour, vous avez juste à aller voir le lien qui est dans le descriptif. J'aime bien aller prendre un pinceau poudre pour aller bien mélanger tout ça. Parfait! Fait que là on va faire un côté qui va avoir une poudre bronzante par-dessus. Plusieurs types de pinceaux que vous pouvez prendre. On peut y aller avec un pinceau qui est assez fluffy comme le pinceau que je viens de prendre pour aller estomper tout ça et rendre ça uniforme. Vous pourriez y aller avec le même pinceau contour, ça ça pourrait faire aussi. Ou vous pouvez y aller aussi avec un pinceau poudre qui est assez global comme ça aussi ça va être parfait. Donc dans ce cas-ci je vais y aller avec mon gros pinceau poudre comme ça et là je vais avec une poudre qui est scintillante et je vais en aller en rajouter un petit peu par dessus et ça va venir donner un effet de brillance. On va s'enlever les couettes, ça va être encore mieux. Et donc vous pouvez aller superposer vous pouvez aller superposer en fait vos couches comme ça et ça va aller donner un aspect qui est un peu scintillant mais votre contour va être fait en dessous. Donc c'est juste une touche de plus pour aller donner un aspect vraiment qui est comme lumineux, qui fait vraiment justement soleil, été, qui vient faire très léger. les cheveux ça va, qui vient faire très léger. Donc là après ça, c'est sûr que ça rajoute de l'intensité si je regarde comparé à l'autre côté. Donc là si je veux aller par exemple en mettre un petit peu moins ou aller l'estomper plus, bien là je viens enlever le surplus de mon pinceau avec une petite débarbouillette. Et là je pourrais aller juste repasser par dessus. Donc ça pourrait même devenir mon blush dans le fond là. Si on regarde de près, vous allez voir qu'il y a un côté qui est mât ici et qu'il y a un côté qui est un peu plus scintillant, un petit peu plus brillant. Donc ça donne un fini qui est vraiment différent. Les deux c'est super beau, vous pourriez y aller juste dans un contouring qui est mât. Vous pourriez faire exactement la même chose aussi mais avec votre poudre bronzante qui est scintillante ou vous pouvez aller faire un mix des deux puis aller vraiment superposer les deux pour aller chercher une dimension de plus. Il y a des make-up artistes même ou des femmes qui se maquillent qui vont aller même mixer deux ou trois couleurs pour aller faire leur contouring pour celles qui trippent vraiment sur cette portion-là de leur maquillage. Donc si vous voulez voir mon vidéo sur le contouring, vous pouvez aller voir le lien dans le descriptif. Si vous voulez voir les produits que j'utilise, allez voir aussi dans le descriptif, vous allez trouver tous les pinceaux et les produits que j'utilise. Et droppez un j'aime dans les commentaires. Merci vraiment d'être là. Abonnez-vous, abonnez-vous en masse, cliquez sur la clochette pour avoir les notifications pour quand les nouvelles vidéos apparaissent et vous allez avoir des vidéos qui vont apparaître les dimanches à 20h et les vendredis à 20h. Donc surveillez ça, ça va être à chaque semaine comme ça. Merci d'être là, merci beaucoup, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !